Bonjour, nous allons regarder ensemble l'horoscope pour la semaine du 13 au 19 mai, du lundi au dimanche en gros. 13 au 19 mai, qu'est-ce qui se passe dans le ciel ? Ben il y a un peu, ça commence un peu toujours les mêmes, mais ça va évoluer tout au long de la semaine parce qu'il y a des changements de planètes, en fait des planètes qui changent de signe et ça va nous faire une évolution assez notable. Vous allez voir, c'est pas anodin les planètes qui sont en train de bouger. Merci pour vos likes et tout, on adore avec Olivier, super, on est super demandeurs, ça nous fait plaisir. Ok, qu'est-ce qui se passe ? Toujours les planètes en taureau durant ce mois de mai. Qu'est-ce qu'il y a en taureau ? Il y a le soleil, principe de vie, principe d'assurance, principe de confiance en soi, principe de vitalité, d'énergie, etc. Quand le soleil et Mercure sont en taureau, ce qui est le cas, soleil, l'autorité, la chaleur, la vie, etc. Mercure, la communication, les échanges, les deux sont dans le même signe, donc il y a un double effet, il y a un double effet en matière d'assurance et de communication. Ce sont les deux terrains qui sont à travailler de manière simultanée en ce moment. Pour qui ? Excellent, donc qui en bénéficie plein pot ? Il y en a cinq qui bénéficient de cette influence soleil-mercure, donc confiance en soi et communication. Ce sont bien évidemment mes signes de terre, taureau, vierge, capricorne, et les deux signes, je vous le appelle à 60 degrés en avant et en aval, ce qu'on appelle les sextiles, c'est vraiment les angles sympas. Donc mes poissons et mes cancers. Donc vous cinq, en matière d'assurance, de confiance en vous, de volonté d'aller de l'avant, d'être constructif, positif, actif, c'est très important, vous avez tout en main en ce moment durant cette période de soleil-mercure en taureau, à savoir qui, encore une fois, a tout à gagner, surtout sur le plan pratique, surtout sur le plan concret, organisation matérielle, structurelle, parce qu'on est dans la terre, on est dans des éléments terrestres, on le sait, le feu, il y a de l'énergie qui bouge et qui crée, l'air c'est dans l'échange, la terre c'est dans le concret et l'eau c'est dans le ressenti et l'émotion. C'est ça le panel des quatre éléments. Donc qui est gagnant ? C'est la terre, les objectifs terrestres, concrets, ça peut être un déménagement, ça peut être un achat, ça peut être une organisation dans la vie de tous les jours, une mise en place, un changement, etc. Bien pratique, objectif concret et pratique pour vous cinq, encore une fois, taureau, cancer, vierge, capricorne et poisson, tout va bien, la vie est belle au niveau des objectifs qu'on réalise, parce qu'on se les fixe de façon très ciblée dans le collimateur, on y voit mieux, on a confiance, on y va, donc ça paye. Voilà, c'est dit. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai Vénus, la vie amoureuse. Dans cette semaine du 13 au 19, elle quitte enfin le bélier. Bon, donc le 15, jusqu'au 15, on est le lundi 13, mardi mercredi, jusqu'à mercredi, elle est en bélier, donc début de semaine pour mes signes de feu, ça démarre super fort, et à partir de mercredi, on change. Vénus change de signe, Vénus quitte le bélier pour entrer en taureau. Donc jusqu'à mercredi, bélier, lion, sagittaire, verso, gémeaux, pour vous, tout va bien sur le plan affectif, à partir de mercredi, on change de registre. Qui vont être les nouveaux gagnants ? Ça va être, encore une fois, mes signes de terre, ceux dont je parlais tout à l'heure. Ça fait triple effet qui se coule pour mes signes de terre. Donc qui sont les gagnants ? Vénus, Vénus, l'amour, qui rentre dans ce signe qui est fait pour elle. C'est du taillé sur mesure. Vénus, l'amour, en taureau, elle est chez elle. Donc elle a encore plus de puissance, encore plus de portée. Donc on le sait, s'il y a Soleil, Mercure et Vénus, l'amour, qui sont dans le taureau en ce moment, là, à partir du jeudi du 15, tout va bien, quoi. Ça va bien toujours pour les mêmes. Toujours pour mes taureaux, toujours pour mes cancers, toujours pour mes vierges, toujours pour mes capricornes, toujours pour mes poissons. Eux, vous, tout va bien. Petit agacement, très léger. Pour ceux qui sont en carré, donc mes débuts lions, mes débuts versos, mes débuts scorpions. Mais il y a tellement de planètes autour qui ne veulent que du bien que c'est très ponctuel, il ne faut pas polariser. Et puis il y a un autre aspect, celui-là, c'est peut-être un sur lequel je suis très très attaché à titre personnel, c'est Mars. C'est toujours le premier truc que je regarde dans un thème individuel, Mars. J'en parle souvent en dernier, mais je suis très axé sur la puissance de Mars, parce que Mars, c'est le ressort moteur, c'est la façon dont on produit son énergie, dont on produit son effort. Très très important. Et Mars, qui appartient du 16, à partir de jeudi, il était en gémeaux, donc en gémeaux, il voulait du bien au gémeaux, au lion, au balance, l'énergie jusqu'à là, jusqu'à jeudi. Donc qui a la pêche jusqu'à jeudi, donc on l'a vu, il est en gémeaux, donc il veut du bien au gémeaux, il veut du bien sur tous les trois, dès quand il est en fin de signe, au lion, il veut du bien au balance, il veut du bien au verso, il veut du bien au bélier, à la pêche. À partir de jeudi, Mars quitte ce signe dans lequel il était depuis un bout de temps et il entre dans le signe du cancer. Mars, l'énergie, dans le signe du cancer. Bon, c'est pas l'endroit où il est le plus à l'aise, parce que Mars, qui est l'élément moteur en cancer, il subit des variations liées au signe de la Lune qui est ouvert de ce signe. C'est pas le mieux, quoi. Mais bon, il n'empêche qu'il est là et il va quand même apporter un soutien acquis cette fois-ci. Mars, l'action, va me protéger les taureaux, sextiles, les cancers, vous allez donner un côté boost, les vierges, qui prennent aussi un sextile de Mars, mes scorpions, vous allez de nouveau mes scorpions canaliser votre énergie, votre effort avec cette merveilleuse disposition pour vous passionner pour un sujet, quel qu'il soit, le vôtre, celui qui vous parle, celui qui fait écho, et on donne l'énergie pour avancer, 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 avancer. Voilà, avec toute cette passion qui vous caractérise. Et puis, mes poissons, mes poissons qui reçoivent un très bel aspect de Mars au niveau de l'action, de la prise en main, organisé, tranché, décidé, motivé, etc. Excellent. Mars en cancer, c'est une révolution. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, mes signes de terre et mes signes d'eau sont les plus gâtés. Ça passe, voilà, c'était chacun son tour. Mes signes de feu l'ont été pendant très très longtemps là. Bon, ils sont pas les plus malheureux, il y a quand même toujours Jupiter qui leur veut du bien jusqu'au mois de décembre, donc je me tracasse pas, mais ils sont peut-être un petit peu moins en lumière. Mes signes de feu, voilà, c'est comme ça. Mes signes d'air aussi, un peu moins en lumière, mais c'est pas grave, la vie est belle, quoi, il n'y a pas de contrariété majeure, profitons-en, voilà. Mais mes signes d'eau, mes signes de terre, vous, vous avez la super pêche, il n'y a que des planètes rapides qui vous activent, qui vous réactivent, c'est plutôt sympa. Donc, deux changements de signes à retenir durant cette semaine. Vénus qui, à partir de mercredi, quitte le bélier, tous mes signes de feu favorisés pour rentrer en taureau, tous mes signes de terre favorisés, c'est votre tour. Et enfin, Mars, l'action, qui quitte le Gémeaux le 16, jeudi, qui jusqu'à présent était en Gémeaux, donc favoriser mes signes d'air, mes signes d'air, c'est verso, c'est Gémeaux et c'est mes balances. Et à partir de jeudi, Mars, l'action, va me favoriser les signes d'eau. Et les signes d'eau sont qui ? Sont mes cancers, mes poissons et mes scorpions. Voilà, on a fait le tour, j'ose espérer n'avoir oublié personne. On se dit à la semaine prochaine. Merci pour vos likes, vos clics et tout, avec Olivier, on adore. Merci. Ciao, 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 ciao.